C'est un petit enfant qui découvre le monde et tout mon projet s'articule autour de ça. C'est ce que j'appelais le travail de bébé. C'est cette extraordinaire activité exploratrice des tout petits enfants qui cherchent à comprendre comment ça marche. Et qu'ils le font dans la répétition. Ils refont encore et encore les mêmes gestes. Ils provoquent les mêmes interactions avec le monde, avec les choses, avec nous. Et j'ai une admiration absolument de l'émerveillement face à cette activité exploratrice qui est tellement intelligente, tellement active chez les tout petits. Et chacun des Louis Mouf, c'est une sorte d'arrêt sur image, une sorte de zoom que je fais sur un de ces petits aspects. La façon dont un petit regarde le monde n'est pas encore structurée, organisée, articulée de la même manière que ce que nous pensons, c'est-à-dire raisonnablement. le temps qui passe, comment s'organise l'espace, voilà, dedans, dehors, tous les concepts que nous considérons comme évidents, quand on s'approche de la façon dont un petit vit le monde et le découvre, on se rend compte que c'est en fait quelque chose qui demande de sa part une activité exploratrice. J'ai une connivence avec cet âge de la vie pour laquelle je n'ai pas de mérite. Elle est simplement naturelle pour moi. Et elle s'accompagne quand même, parce que je suis adulte, je ne suis pas un bébé. Elle s'accompagne d'un émerveillement qui est ce qui me porte dans mon travail. On fait des livres beaucoup plus avec l'enfant qu'on a en soi qu'avec les enfants qu'on a. Quand j'ai devant moi des assemblées de personnes qui travaillent dans le milieu d'accueil de la petite enfance, par exemple, je leur dis, je suis juste pareil que vous. Ce sont des gens qui parlent bébé. Si on ne parle pas bébé, on ne peut pas s'occuper de bébé toute la journée. Avant d'accéder au langage, les bébés ont une lecture du monde et donc des livres qui sont extraordinairement riches, qui s'alimentent à tout. Je pense que les petits sont très attachés à la lecture du texte d'un livre. Et bien souvent, c'est la première chose sur laquelle on zappe. Qui pense livre pour bébé va penser d'abord à l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada